Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur la cour de l'île pour vous présenter mes derniers achats vêtements ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce genre de vidéo et je voulais vous partager mes derniers achats pour cet automne-hiver que j'ai réalisé notamment chez Tati et un petit peu Asos donc on va tout de suite commencer avec Asos puisque je n'ai seulement que deux vêtements à vous présenter donc j'ai commandé surtout pour un haut que vous allez le découvrir tout de suite alors j'avais 20% également sur le site ce qui m'a aussi conforté dans l'idée de commander sinon je pense que je ne l'aurais pas commandé c'est un haut qui est de la marque Boohoo et qui coûtait 24,99€ donc j'ai eu à moins 20% et en fait j'ai vraiment flashé dessus quand je l'ai vu donc je l'ai juste essayé, je ne l'ai pas encore porté parce qu'il est un peu léger maintenant comme il commence à faire un peu froid donc voici à quoi il ressemble je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte je vous mettrai la photo de l'article, enfin le lien vers l'article je pense dans la barre d'infos je pense que ce sera plus simple donc voici à quoi il ressemble, il a des manches qui sont très larges comme ceci et sinon c'est un haut qui est très lousse, donc il est en taille S et en fait il a la particularité d'avoir de la dentelle ici et il se referme donc au cou, au niveau du cou comme ceci et donc voilà vous avez le derrière qui est un petit peu transparent et un petit peu ouvert ici donc il est super beau, moi j'ai vraiment mis un coup de coeur pour ce haut donc je ne le mets pas mais voilà pour le tour du cou il est comme ça voilà, je ne vais pas le passer parce qu'en fait je n'arrive pas à le fermer toute seule donc je ne vais pas vous le montrer mais voilà pour ce haut là donc il fait partie de la marque Bouhou et je vous mettrai donc dans la barre d'infos donc le lien que vous le verrez portez et vous allez voir il est magnifique par contre il n'est vraiment pas super chaud donc pour la saison actuellement là il commence à faire un peu froid je pense que je ne le mettrai pas tout de suite du coup ensuite j'ai acheté un autre haut chez Asos dans les tons cette fois-ci Prune qui est une couleur que j'adore pour l'automne et bizarrement je n'ai pas tant de couleur Prune que ça au niveau des vêtements dans ma garde-robe donc ça c'est un vêtement de la marque Asos voilà, donc pareil je ne l'ai pas encore porté je pensais qu'il serait un peu plus chaud que le précédent et en fait je pense qu'il est quand même assez léger au niveau de la matière en fait ça fait un petit peu matière un peu transparente déjà et un petit peu crêpe dentelle je ne sais pas trop comment expliquer voilà, c'est un petit peu voilà, je pense que vous vous voyez il est plus long derrière que devant et c'est un petit haut qui est voilé en fait avec des petits voiles comme ceci voilà, donc il est assez mignon il est très décolleté donc moi je le porterai avec un débardeur je pense en dessous pour le remonter parce que sinon je pense que je vais être un peu froid et au niveau des manches il est comme ceci donc vous avez aussi un petit peu de volant ici et voilà, donc c'est des manches qui sont assez longues alors que le premier non c'est pareil, c'était des manches qui étaient aussi assez longues donc voilà pour celui-ci alors je ne sais plus trop combien je l'ai payé je crois que je l'ai payé dans les 22-25 euros il me semble aussi donc je n'ai pas les prix en tête là je vous avoue je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver celui-ci sinon je vous mettrai également dans la barre d'infos au niveau des liens ou fichiers de voir porter je l'ai pris en taille 8 donc je crois que c'est du 36 aussi voilà donc voilà pour Asos j'avais acheté également des boucles d'oreilles mais je ne sais pas si je les ai sous la main je regarde parce que je les ai déjà portées elles sont là je crois ouais c'est un peu le bazar donc c'est des boucles d'oreilles comme ceci qui sont assez simples entre guillemets donc vous avez un espèce de rond avec voilà ce petit pendant et donc porter ça donne ça à peu près pour vous pour vous situer un peu la chose voilà je crois que je les ai dans une de mes vidéos je ne sais plus laquelle par contre il y a eu un souci avec alors ce n'est pas celle-ci mais il y en a une qui est arrivée tordue comme ça quand je les portais elle était complètement tordue je ne sais pas le truc avait un défaut donc je les ai quand même payé assez cher 16 euros donc j'ai un peu les boules mais bon voilà c'est fait donc voilà pour Asos c'était tout c'était très rapide on va passer maintenant à Tati donc chez Tati j'ai racheté pas mal de choses surtout des basiques je vous avoue donc il y a des choses que j'ai déjà portées et des choses que je n'ai pas encore portées que j'attendais de vous montrer en vidéo donc tout d'abord première chose que j'ai déjà portée c'est un petit pull parce qu'il commence déjà à faire froid donc finalement je l'ai déjà mis alors je suis désolée il y a quelques petits poils de chat parce qu'il a des poils de chat donc il est comme ceci il est bleu marine il est assez loose également et je l'ai pris en taille M voilà pour qu'il soit bien bien loose vous pouvez le prendre tout à fait en taille S déjà il est déjà bien loose mais là je voulais vraiment un truc bien 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 loose il est manche 3 quarts par contre voilà au niveau des manches c'est pas enfin un peu plus que 3 quarts mais c'est pas des manches entières qui vont jusqu'au poignet quoi c'est ce que je veux dire il est assez doux au niveau de la matière franchement il est plutôt agréable à porter et je sais plus ce que je voulais vous dire oui je voulais regarder la matière que c'était alors qu'est-ce que c'est comme matière ? c'est de l'acrylique à 100% voilà donc très joli il existait je crois aussi en noir et en blanc mais voilà noir j'en ai déjà plein en blanc je trouve ça salissant donc j'ai pris bleu marine comme ça ça change un peu j'en ai pas tant que ça finalement donc voilà pour ce pull au niveau des tarifs je pourrais pas vous dire ce que je me rappelle plus du tout et il y a pas mal de choses qu'on peut pas retrouver donc voilà je vais pas vous dire de bêtises je ne sais plus voilà ensuite j'ai acheté un haut pour le sport alors c'est un espèce de sweet à capuche mais beaucoup plus rembourré voilà vous avez un rembourrage ici très chaud donc plus pour l'hiver alors il est un peu gaulé bizarrement entre guillemets parce que vous voyez il n'y a pas de la de la doudoune partout là de la doublure chaude mais bon c'est pas très grave mais j'ai choisi ça parce qu'en fait moi j'en ai un qui est comme ça sauf qu'il n'est pas rembourré du tout et pour l'hiver là quand je vais au sport je trouve que c'est un peu léger et quand j'y vais et quand je ressors j'ai un peu froid donc je me suis dit ce serait bien d'investir en quelque chose d'un peu plus chaud et celui-là m'a l'air plutôt pas mal même s'il n'est pas rembourré partout il a des poches donc ça c'est vraiment cool je l'ai pris en taille S voilà pour la taille je vais vous le passer pour vous le montrer d'ailleurs ça sera plus sympa mais c'est un sweat à capuche gris vraiment ce qu'il y a de de plus classique donc voilà vous pouvez voir je pense à quoi il ressemble voilà donc je vais mettre les petites pour que vous le voyez bien voilà et vous avez l'acapuche voilà ce que ça donne voilà c'est un sweat à capuche gris très classique mais bon moi je trouvais que ça était plutôt pas mal je voulais prendre une autre couleur mais il n'y avait que ça ou c'est une espèce de marron bordeaux je ne sais pas trop qui n'était pas très joli et du coup ça ne m'a pas respiré voilà donc je suis assez contente je ne l'ai pas encore remis puisque là je ne suis pas retournée au sport mais du coup je vais le mettre la prochaine fois parce qu'il est déjà lavé donc voilà je suis assez contente ensuite dans les trucs un petit peu maison on va dire pour traîner à la maison j'ai recommandé également une petite chemise de nuit à manchelon parce qu'il commence à faire froid donc il est comme si encore dans les tongueries avec une petite pingouin en fait j'ai craqué pour la petite pingouin que j'ai trouvé très mignon donc vous pouvez voir ici qu'il est tout doux en plus il y a un espèce de peluche c'est très mignon voilà elle n'est pas très longue elle arrive un petit peu au-dessus du genou mais elle est quand même assez chaude puisque vous avez des manches donc ça c'est cool et puis voilà elle n'était pas super chère donc petite humille de night ensuite j'ai acheté un petit haut dans les tongues écrus en taille M donc voilà taille M alors pareil je voulais quelque chose de très lousse donc il est assez long il est plus long derrière que devant et donc c'est un espèce de petit polo je ne sais pas trop comment dire manche trois quarts également voilà que vous pouvez remonter donc en petite manche mais bon moi je pense que je ne le porterai pas comme ça donc il se présente comme ceci alors je vais vous montrer sur l'étiquette c'est mieux il est un petit peu évasé ici et vous avez ici des petites poches voilà au niveau de la poitrine donc voilà pour la taille il est assez grand moi c'est ce que je voulais je voulais des choses de très long et très large pour pouvoir mettre entre autres un petit débardeur ou t-shirt en dessous si j'ai hyper froid donc voilà ça c'est pour mi-saison hiver quand il ne fait pas trop trop froid on va dire je trouve que c'est plutôt pas mal et je n'ai pas trop de couleurs écrues comme ça donc je trouvais ça sympa ensuite pour rester dans les hauts il y a celui que je porte aujourd'hui qui fait partie également de ma commande Tati donc qui est un haut rouge qui est spécialité d'avoir des volants ici donc je vais vous lever pour vous montrer donc j'ai des petits volants là et au niveau du dos je ne sais pas si vous allez voir il y a un petit bouton là et il a aussi des volants ici voilà et j'ai adoré il est hyper fluide vous pouvez le voir je pense il est super fluide et il a signé un taille S je le trouve très très joli et du coup j'ai tellement aimé ce modèle que j'ai surtout en magasin pour en acheter un autre mais il n'y en avait plus tellement ça a dû bien marcher du coup j'en ai recommandé un autre que je voulais vous montrer mais la commande n'est pas arrivée et j'ai pris bleu marine parce que voilà j'ai hésité beaucoup je l'ai pris en bleu marine et je le trouve vraiment trop trop beau quoi et là en rouge comme ça il pète il est trop trop joli enfin franchement moi j'adore c'est mon coup de coeur de cette commande Tati je le trouve trop joli ce euro et je crois qu'il coûtait dans les 12-13 euros et c'est pas cher du tout donc j'ai même hésité à prendre 3 autres coloris mais je me suis dit 2 c'est déjà bien on va se calmer par contre il n'est pas très chaud et c'est des manches 3 quarts voilà donc si vous voulez mettre pour l'hiver c'est pas très chaud quoi c'est vraiment du voile en fait donc vous allez avoir un peu froid quoi voile ouf ensuite je continue parce que cette fois-ci c'est par terre j'ai acheté un jean donc chez Tati alors c'est un jean qui était bien soldé enfin bien en promo plutôt il devait être à moins 50% je devais payer 10 euros et quelques donc il y a la ceinture qui est fournie avec mais ceinture pas très qualitative je pense que c'est un truc qui va se casser directement qui est légèrement doré donc c'est un jean en taille 36 voilà et c'est un slim en fait donc c'est en général ce que je prends au niveau de la forme donc voilà je vous montre vite fait le jean donc je l'ai déjà porté il me va très bien donc je suis contente parce que j'ai toujours peur avec les jeans Tati soit je prends du 38 c'est trop grand soit je prends du 36 c'est trop petit là j'ai de la chance le 36 taille pas trop petit donc ça va être pas très bien je suis contente alors c'est un jean que je vais pas forcément mettre pour aller travailler je sais pas encore en fait j'en ai un autre qui est très très sympa et que je mets très souvent pour traîner à la maison et je pense que celui-ci ça va être pareil ça va être pour traîner pas pour aller travailler parce que c'est pas des jeans qui sont très résistants mais pour traîner et tout ça franchement c'est top quoi donc voilà pour ça ensuite j'ai pris un autre haut alors il est encore en vanille dans son petit sachet c'est un haut blanc cette fois-ci manche longue avec un peu de dentelle donc il se présente comme ceci voilà donc cette fois-ci il est à peu près de la même taille des deux côtés je l'ai pris en taille S parce qu'il est déjà assez loose comme ça je trouve donc je vous montre rapidement ce qu'il donne voilà au niveau de la taille et donc vous voyez ici il est complètement ajouré en dentelle et voilà je le trouve très mignon et je sais pas si vous allez voir il a des petites particules argentées dedans là qui brignent un petit peu voilà c'est assez mignon il est pas blanc tout net qu'en fait il est un petit peu chiné blanc chiné donc c'est assez mignon voilà par contre c'est un haut que je vais pas mettre je pense tout de suite parce que là il va faire un peu froid et avec la dentelle voilà je vais pas avoir super chaud enfin pour finir la commande j'ai commandé des collants alors je les ai déjà portés donc il y en a plus dans la boîte donc j'avais pris des collants du haut et la sainte ils étaient pas chers du tout ils étaient en euros 50 je crois les 2 ou 2 euros ce qui est vraiment pas cher pour des collants voilà j'ai plus taille 1, 2 en noir voilà vous avez la taille 3, 4 également et franchement c'est pas cher du tout et au niveau de la qualité on est vraiment pareil enfin pareil sur les mêmes choses que ce que vous pouvez trouver en supermarché donc ça tient pas plus longtemps ça tient pas moins franchement c'est pareil donc je trouve que dépenser 5 euros pour des dims ou je sais pas quoi ou des marques de supermarché c'est un petit peu cher et je pourrais faire les acheter chez Tati voilà donc j'ai fait le tour de cette commande je voulais vous montrer une autre commande que j'attends mais je me suis dit si j'attends de recevoir la commande je ne ferai jamais cette vidéo où ça va traîner trop longtemps donc je verrai si je vous fais une petite vidéo à part après ce haul là et voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas vous aussi à me partager vos derniers achats pour cet automne et me dire sur quel article vous avez craqué à bientôt j'attends de recevoir à bientôt à bientôt